Quel est ta quatrième stat du jour à nous présenter pour les Raptors 2024 ? Bon, j'ai pas fait super original pour l'instant, ma quatrième stat concerne R.J. Barrett, le dernier membre du Monster Trio. R.J., pour être honnête, à son arrivée, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, ah bah non, c'est un scoreur de volume, mais pas efficace, qui coûte cher à l'année, qui prend de la place, qui va prendre des ballons au détriment du développement des autres joueurs. Et en plus, je m'étais dit, le trade, il est super, on a Emmanuel Quickly. R.J. Barrett, c'est un peu la contrepartie de salaire qu'il faut pour avoir Emmanuel Quickly. Et bien, je suis très heureux de m'être trompé sur son cas, parce qu'on a une énorme amélioration. Et ma stat numéro 4, du coup, c'est que R.J. Barrett, sur tous ses drives, il passe 33% des ballons à la fin de son drive. Et avant, on était aux alentours des 20% chez l'Enix. Et en fait, ce qui s'est passé avec R.J. Barrett, c'est que son volume et son efficacité ont augmenté chez les Raptors. On a l'impression que c'est un nouveau rôle qui lui va vraiment à merveille. Un jeu avec beaucoup plus de passes, et lui, il peut jouer plus off-ball, ce qu'il apprécie énormément de pouvoir cut et de se faire servir pour ensuite juste aller au panier. Et c'est assez surprenant de se dire qu'il est devenu meilleur offensivement, alors qu'il vient de New York, une équipe qui était quand même bonne offensivement. Mais en fait, le jeu, si tu compares là-bas, n'a rien à voir, parce que là-bas, c'est un jeu beaucoup plus long, avec beaucoup d'isolation de Brunson et Randle. Et c'était un peu à R.J. de se débrouiller avec son ballon pour se créer ses propres tirs, ou alors de se placer au corner à trois points et d'attendre les ballons, et il n'émettait pas forcément en plus ses shoots ouverts. Là, c'est un joueur qui trouve un nouveau rôle dans cette nouvelle équipe et ses nouveaux systèmes de jeu, et qui, du coup, on a vu une nette augmentation de la finition au cercle. Il a une meilleure réussite au drive, et moi, je trouve que, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il prend des meilleures décisions. En fait, à la fin de ses drives, il passe beaucoup plus le ballon, soit un joueur qui cut, et ça arrive énormément chez les Raptors, on peut avoir un Scotty ou même un Pottel qui se place parfaitement sous le panier pour recevoir le ballon, et ensuite Barrette qui a pris de vitesse son défenseur a juste à servir, ou alors même à trois points, il y a énormément de matchs où il va te sortir des passes que tu n'as pas vues sur un corner 3, sur un joueur des Raptors qui a été démarqué, et ça, il y a un vrai bon sens de la passe, surtout dans la rapidité d'un drive, et c'est assez impressionnant venant de lui, je ne l'attendais pas forcément sur ce registre-là. Et ensuite, sur les drives, en plus de ça, il joue énormément de transitions, et lui, il galope très très bien, il est super efficace dans le domaine, et puis pour finir, en plus de ce que j'ai dit sur les drives, où il est devenu bien meilleur, ce qui en fait un bien meilleur scorer, c'est qu'il a mis ses trois points. D'ailleurs, vous en avez fait une analyse dans le récap de la semaine, que j'invite les auditeurs à écouter, si ce n'est pas fait, parce que c'était vraiment super pertinent, mais t'annonçais bien que le trois points, c'était probablement une surchauffe. Pour l'instant, l'échantillon est faible, attendons, mais en tout cas, là, Barrette, meilleure moyenne de points sur la saison pour un Raptors, si on a la même chose l'année prochaine, moi, je suis convaincu. Disons que, vu qu'on connaît un peu RJ Barrette, et qu'on est sur un échantillon réduit, a priori, le 42% d'efficacité, ou 40% d'efficacité à trois points sur la fin de saison, ça ne colle pas avec tout le reste de sa carrière, et il est combien ? 700, 800 tirs tentés à trois points, peut-être même plus, ou à 1500 en carrière. Voilà, le fait qu'il en mette 40% sur un échantillon de 100 tirs, on peut se méfier, comparé aux 1400 autres, en fait. Grosso modo, c'est un peu l'idée, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est intéressant, et j'avais aussi cette stat sur... Ma quatrième stat était sur Barrette aussi, donc comme quoi on se rejoint, mais oui, le cas de Barrette est intéressant, parce que, finalement, pourquoi est-ce qu'il n'était pas trop aimé, ou n'avait peut-être un plafond de valeur à Onyx, c'est qu'il n'était pas bon dans le rôle qu'il avait, et le rôle qu'il avait, c'était aussi surtout beaucoup de, comme tu dis, isolation, essayer d'être un créateur, en fait. Essayer vraiment d'être un créateur, et le problème, c'est que là-dessus, il n'est pas très bon en création, de ses isolations, il n'était pas très bon en drive, il n'a pas le pull-up non plus, donc c'était un peu compliqué, et le problème, c'est que c'est un peu le compromis, c'est que je veux mes ballons, j'ai mes ballons, et je ne crée pas non plus assez en termes d'efficacité pour que ça soit rentable. Et là, en effet, on n'a pas eu tout la même chose, et donc ma quatrième stat du jour, sur laquelle je voulais insister, quatrième stat du jour, c'était 68, c'est le pourcentage de paniers assistés de Barrette, justement. 68% des paniers de RG Barrette sont assistés à Toronto, et comme tu dis, on a un Barrette qui est utilisé d'une toute autre manière. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout le mec d'Enix qui essayait d'abord d'être un créateur, on a quelqu'un qui devient un peu une arme à tout faire, finalement, dans ce système beaucoup plus mobile, j'allais dire, qui bouge beaucoup plus côté Raptors. Et pour dire, Onyx, il était autour des 54% de paniers assistés, donc 54% de ces paniers, donc la moitié, survenaient sur une passe décisive d'un coéquipier, donc ça veut dire que le reste, c'était créé par lui-même, il n'y avait pas une passe décisive, et là, on atteint presque les 70%, c'est-à-dire, on est aux alentours, pour vous dire, de Caruso, de Dante Exum, de Hossard Thompson, de Josh Hart aussi, tu vois, qui est à 71%, pas loin. Voilà, on est quand même plus sur un profil beaucoup moins créateur aujourd'hui, et surtout, vraiment, ça c'est le truc sur lequel je veux insister, c'est que, au-delà même de son pourcentage de paniers assistés au global, c'est surtout au panier, en fait. Et au panier, il passe de 45% de ses paniers qui étaient assistés, 45%, à quasiment 70% actuellement. Et ça fait une énorme différence, parce qu'avant, on avait, pour résumer grossièrement, mais on avait un mec qui faisait surtout des drives, aujourd'hui, on a surtout un mec qui fait des cuts, qui fait du mouvement, qui fait de la pose d'écran aussi, il est beaucoup utilisé en tant que poseur d'écran sur des piquets d'orles entre petits, il fait du slashing en étant un peu lancé, il fait des, il y a aussi des systèmes, pas mal de systèmes qui sont utilisés pour lui, où il fait, il est utilisé dans ce qu'on appelle le système Pierce, où il part du corner et il fait un cut d'un coup vers le panier, en fait, depuis le corner, le Paul Pierce cut, comme on dit, donc ça, ça marche très bien parce qu'il est grand, il est imposant, donc il y a cette domination physique sur laquelle ça marche, donc voilà, pour moi, c'est l'évolution principale parce que, voilà, on est passé de quelqu'un qui était un driver à quelqu'un qui est beaucoup plus un scoreur au panier polyvalent, donc forcément, oui, on tire profit de sa taille et on utilise moins son côté drive, où il n'était pas très bon, en fait. Mais c'est R.J. Barrett, c'est un peu la preuve qu'il faut toujours remettre les joueurs dans leur contexte parce qu'il me fait penser à beaucoup d'autres histoires de joueurs qui ont changé d'équipe et qui finalement se révèlent parce que, ouais, tu l'as dit, tout a changé et puis finalement, chez les Knicks, tu vois bien que O.J. Aninobi, donc sur le peu de minutes qu'il a joué, tout fonctionne et c'était beaucoup plus ce type de joueur qu'il fallait là-bas plutôt qu'un R.J. Barrett mais voilà, en tout cas, on est très content de l'avoir récupéré. On va voir s'il arrive à maintenir son level. Après, il manque quelques petites choses pour devenir létal. Moi, j'attends surtout un petit pull-up mi-distance. Je ne suis pas sûr qu'il va réussir à le développer aussi tard mais en tout cas, pour l'instant, on est assez convaincu de ce qu'on a. Après, il y a sa défense, je ne le trouve pas excellent. Il se fait souvent prendre de vitesse quand même et s'il veut s'inscrire dans le temps quand tu es le joueur qui n'est pas la première ou la deuxième option offensif, je trouve que c'est beaucoup trop important d'être quand même un bon défenseur pour ne pas pénaliser l'équipe. Donc, j'espère que les progressions vont venir de ces côtés-là cet été. Après, la défense dans un environnement comme Toronto ou d'une mauvaise équipe toujours à prendre avec des pincettes mais effectivement, je pense qu'il peut faire plus, on va dire, il peut faire mieux mais je pense qu'il faut aussi lui donner du crédit à mon avis parce que tu vois, des joueurs qui acceptent d'avoir un rôle différent et surtout, un rôle différent qui n'est pas, qui n'est plus le rôle d'un mec qui a le ballon entre les mains et qui crée, il faut aussi l'accepter et ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas que quelqu'un dit, surtout aussi jeune encore, il a 23 ans, il avait son gros contrat à 23 ans, il a toujours été un créateur, lissé un star, etc. Il aurait pu très bien dire bah non, moi je veux donner moi mes ballons, donner moi mes piquets et moi je ne veux pas changer. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a aussi du crédit à les données sur ce côté, je deviens un poseur d'écran, je deviens un slasher un peu plus parfois off-ball sur des cuts, etc. Donc, c'est bien, ça c'est vraiment bien et le truc, c'est que même, en fait, je veux insister parce que même avec la surchauffe à trois points, je pense qu'on a un meilleur joueur en fait, très simplement. Parce qu'il a une meilleure utilisation et tu vois, on n'a pas parlé de chiffre d'efficacité globale pour l'instant, grosso modo, cette année, il est à plus 5% par rapport à la moyenne, plus 5%, ce qui est très bien. Le truc, c'est qu'avant, il était aux alentours quasiment des moins 10 en fait. 2022, il est à moins 10% par rapport à la moyenne, c'est catastrophique. Moins 9% en 2023 et le début de saison, il était encore à moins 8%, donc c'est là où il était très mal utilisé et où ce n'était pas rentable en fait, parce que si tu donnes des ballons et que tu as un rendement qui est moins grand que le reste de l'NBA, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a un côté surchauffe à trois points, mais tu vois, peut-être que sans la surchauffe, il passe de 105 à 100, donc il passe d'efficace à juste à la moyenne, mais déjà être à la moyenne, c'est beaucoup mieux qu'être 10% en dessous de la moyenne, donc c'est là-dessus où je trouve ça bien. Il n'y a pas que la surchauffe à trois points, je trouve en tout cas. Bien sûr, puis à l'époque, c'était un vrai running gag chez l'Enix, je pense que ça lui fait beaucoup de bien de revenir, d'être bon et puis de jouer en plus pour son pays natal, le Canada. Oui, effectivement, effectivement, effectivement. Mais tu vois, quand le trade s'était fait, je m'étais dit, bon, moi je m'en fuis un peu d'Hardj Barrett parce que c'est, comme dit, c'est juste que ce n'était pas rentable. Alors oui, il a de la création, mais s'il faut 14 cartouches pour mettre 7 tirs, ce n'est pas rentable. Mais là, là, ça le devient. Donc j'ai hâte de voir et encore une fois, le bon coaching de Darko et les bons systèmes que j'ai plutôt pas mal aimés. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas le talent dans l'effectif pour mettre les tirs très souvent, mais j'ai quand même bien aimé. Notamment, tu vois, tous les piquets dans l'entrepôt de cil et les trucs comme ça. Donc ouais, j'aime beaucoup l'utilisation de Hardj Barrett pour l'instant. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du BasketLab Sous-titrage ST' 501